L'amour commence là où le désir s'arrête. Tant que nos désirs sont là, l'amour ne peut pas s'épanouir, ne peut pas apparaître. On est en quête de ce grand amour qui existe finalement, mais qui n'existe pas là où on le cherche. C'est en donnant de façon inconditionnelle qu'on reçoit ce qu'il y a de plus précieux. Et cette expérience, on finit par la faire quand on est dans le don véritable, inconditionnel. Donner, c'est l'expression de notre nature véritable. Ainsi, on est en phase avec ce que l'on est en tant qu'être divin. Et on commence à comprendre, ah, ok, c'est ça l'amour finalement. Namasté Swami. Namasté Bwanda. On parle beaucoup d'amour, on entend beaucoup parler d'amour, mais c'est en réalité une expérience que très peu font de manière inconditionnelle. On aime quelqu'un et quelques temps après, on le déteste, on le ou la déteste. Et c'est très fréquent. Alors pourquoi est-ce que aimer est si difficile ? Et surtout, aimer de façon durable et non pas de façon éphémère, volatile et dépendante des circonstances ? Tout simplement parce qu'on n'a rien compris à l'amour. On ne sait pas ce que c'est. Il y a une confusion depuis le départ. Alors évidemment, si tu veux aller dans tel endroit et que la vraie direction se trouve dans le sud et que tu es parti dans le nord, tu auras vraiment du mal à trouver ce que tu cherches. C'est exactement ce qui se passe au niveau de l'amour. Bon, on n'a rien compris à l'amour. En fait, pour nous, l'expérience que l'on a de l'amour, c'est ce qu'une chose, un objet, une personne nous apporte, nous amène. Satisfaction à différents niveaux, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit, si c'est une personne, sur le plan sensuel, sexuel, sur le plan matériel, sur le plan psychologique. C'est tout cela, en fait. Et effectivement, si nous rencontrons quelqu'un qui répond à toutes ces attentes que l'on a, alors on va l'aimer. Mais l'aimer, ça veut dire quoi ? On va aimer cette personne pour ce qu'elle nous apporte. C'est quelque chose qui est totalement dirigé vers soi. J'aime, voilà, ce que tu m'apportes, ce que tu représentes, parce que c'est un idéal, etc. Mais tout ça est tourné vers soi. Donc, en fait, c'est une quête d'un besoin, de plusieurs besoins. Et c'est cela qui nous fait dire qu'on aime, par exemple, cette personne. S'il s'agit de quelque chose, d'un objet, on l'aime pour telle raison. S'il s'agit d'un plat, quelque chose que l'on mange, on sait aussi qu'on aime pour telle raison. Mais c'est toujours tourné vers soi. Et c'est pour ça que cela pose problème. Parce qu'en fait, on évolue, on change. Et nos besoins d'hier ne seront pas forcément nos besoins d'aujourd'hui, encore moins nos besoins de demain. Et c'est cela. Et puis, quand bien même, on garderait un certain nombre de besoins, mais la personne, la chose, etc., qu'on aime, elle évolue, elle change aussi. Et donc, voilà le problème auquel on est confronté. C'est que, dans le cas d'une relation, on parlait de deux personnes, on aimait une personne, en fait, par rapport à tout cela. Peut-être qu'au départ, cette personne répondait vraiment à toutes nos attentes, et certaines qu'on s'est imaginées. Et puis ensuite, dans les faits, les choses ne se passent pas vraiment comme ça, ou alors les choses changent. Nos besoins aussi évoluent. Et à ce moment-là, l'autre ne répond plus à nos attentes. Et le problème, c'est ça. Pour nous, l'amour, c'est nos besoins, nos attentes. Tout cela est tourné vers nous. Et dès lors que c'est tourné vers nous, ça ne peut pas marcher. C'est une approche totalement égoïste. C'est une confusion. C'est une approche égoïste et inconsciente aussi, parce que lorsque l'on tombe amoureux, amoureuse d'une personne, on ne se dit pas, c'est parce que j'ai besoin, c'est pour satisfaire des besoins. C'est une démarche purement égoïste. On a l'impression, c'est habillé de beaux sentiments. On a l'impression, sincèrement, plus ou moins sincèrement, d'éprouver des sentiments pour la personne. Mais il y a aussi autre chose qui est profondément en nous, et quand on s'incarne dans ce monde de dualité, c'est ce sentiment d'incomplétude, de rechercher à travers l'autre ce que l'on n'a pas, ce qui nous manque. Et donc, c'est un besoin très profond de trouver cette complétude. On est déjà très conditionné au fait que si on est une femme, on doit trouver un homme pour nous compléter, ou si un homme doit trouver la femme qui va nous compléter. Mais ça se traduit aussi par rapport à des qualités, des faiblesses que l'on a. Et on sent bien qu'en rencontrant quelqu'un qui n'a pas cette faiblesse, mais qui, lui, a une force, ça va nous aider à équilibrer ce qui en nous est déséquilibré. Donc, c'est pour finalement rétablir ce déséquilibre qui est là en étant incarné. C'est effectivement ce que tu as dit tout à fait juste. C'est ce qui fait qu'on est dans cette quête. Et ce qui se passe justement quand cette relation s'établit, qu'il nous semble avoir rencontré la personne idéale, qu'est-ce qui se passe ? Pour la plupart des couples, on veut contrôler. Parce que justement, si l'autre est aussi important pour notre équilibre, il va falloir se l'approprier, il va falloir contrôler. D'où, voilà, on se marie, etc. Mais ça va au-delà, la possessivité. Pourquoi il y a autant de relations, de possessivité dans un couple ? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Posséder l'autre, ce n'est pas l'aimer. C'est antinomique, ça va faire réagir. Beaucoup de personnes qui entendent cela. Mais c'est comme ça, en réalité. Si on aime l'autre, on ne cherche pas à posséder l'autre. C'est tout le contraire. On accepte sa totale liberté. On veut sa liberté. On ne veut pas le posséder. Mais dès lors que l'autre est important pour nous, alors c'est autre chose. On veut en avoir possession, comme la possession d'une maison, d'une voiture, etc. Et c'est cela. Donc il s'établit une relation qui est basée sur, finalement, des rapports de force et de possessivité. C'est pour ça que tout ça, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas l'amour, en réalité. C'est le besoin. C'est ça, on a besoin. Ce que tu as expliqué, c'est ça. C'est un besoin physiologique, c'est un besoin affectif, c'est un besoin psychologique, c'est un besoin économique. C'est tout cela. Mais ce n'est pas l'amour. Et en plus, ça s'insère dans un contexte social. C'est-à-dire qu'on existe aussi en tant que mari, en tant que femme, en tant que père, en tant que mère. Et tout ça, ce sont des normes qui sont là et qui nous renvoient aussi une certaine image. D'ailleurs, quand à partir d'un certain âge, on n'a pas d'enfant, les gens s'inquiètent pour nous parce qu'on ne va pas justement être dans ce modèle-là, dans ce moule-là. Et donc, il y a aussi cette, entre guillemets, pression, ce conditionnement social qui nous pousse à avoir une vie conventionnelle, donc à être en couple, à fonder une famille. Hormis le fait que c'est un désir aussi fondamental, ce désir vers l'autre, ce désir d'avoir des enfants aussi. Mais tout cela est conditionné et, en fait, a une influence aussi sur nos comportements. C'est-à-dire que, par rapport à ce que tu dis, on n'est pas guidé par l'amour, mais on est aussi guidé par tous ces conditionnements. Nos besoins, nos désirs, c'est ce qui nous guide. Et en fait, l'amour commence là où le désir s'arrête. C'est ça qu'il faut comprendre. Tant que nos désirs sont là, prime, à ce moment-là, l'amour ne peut pas s'épanouir, ne peut pas apparaître. Il faut vraiment comprendre. Et c'est très compliqué parce qu'on est éduqué comme ça. Pour nous, c'est la relation normale. Mais c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que les gens peuvent, soi-disant, s'aimer un jour et se détester l'autre jour. C'est comme ça que ça fonctionne tout le temps. Parce que c'est toujours lié à ce besoin, à ces désirs. Et quand ceux-là ne sont pas assouvis, quand l'autre ne fait pas ce qu'on attend de lui, alors ça crée de la colère, de la rancœur, de la frustration, toutes sortes de choses. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec l'amour. Donc, c'est une confusion dès le départ. On a confondu besoin tout à fait légitime, normal. et différents besoins que l'on a, comme on disait, affectifs, sexuels, psychologiques, économiques. On a confondu ces besoins avec l'amour. L'amour qui est tourné vers l'autre. Pas j'aime cette chose pour ce qu'elle m'apporte ou cette personne pour ce qu'elle m'apporte. Mais j'aime parce que c'est ma nature. Et là, on est dans une autre dimension. Et c'est ceci qu'il faut connaître. C'est finalement, l'amour, c'est quoi, en fait ? L'amour, c'est le contraire, finalement, de la quasi-totalité des relations que l'on a instaurées. Ils ne sont pas basés sur l'attente. Et que ce soit des relations familiales, conjugales, etc., c'est pareil. Ces difficultés qu'ont les parents, des fois, d'exprimer cet amour vis-à-vis de leur enfant. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans une attente. Et quand les enfants ne se comportent pas de la façon qu'on attend, alors ça fait réagir. Tout cela est dans cette sphère de sentiments qui est soumise à la dualité et qui fait qu'on aime, on déteste, etc. Mais ce n'est pas ce que, finalement, au fond de nous, chaque être humain ressent comme étant l'amour. Donc, on est en quête de ce grand amour qui existe, finalement, mais qui n'existe pas là où on le cherche. Et nous, on le cherche à l'extérieur. Mais ce qu'on cherche à l'extérieur, ce sont des besoins que l'on doit combler. Parce qu'on est une moitié quand on arrive dans ce monde et on a des besoins, comme je disais, affectifs, psychologiques, sexuels, etc. Et quand ces besoins sont comblés, alors on se sent bien. Et là, on va aimer, effectivement, la personne qui nous permet de combler cela. Mais c'est utopique. Ça ne dure qu'un moment et ce déséquilibre se recrée. Après, on enleve la personne et on recommence. Et on recherche, finalement, ce grand amour. Jusqu'au jour où on va comprendre que ce grand amour, il n'est pas à l'extérieur de nous, il est en nous. C'est cela. Est-ce que, justement, en prenant conscience de ça, on peut faire évoluer nos relations ? Si, par exemple, je suis mariée et j'ai des enfants, est-ce que, dans cette démarche spirituelle, je peux faire évoluer ma relation avec mon mari en étant beaucoup moins dans les attentes, dans les besoins, en laissant beaucoup plus de liberté, en ne jugeant pas ses choix, pareil avec les enfants, est-ce qu'en accordant plus de liberté à mes enfants, en étant plus dans un amour, je vais dire désintéressé, est-ce que je peux faire évoluer mes relations, on peut faire évoluer ces relations conjugales, familiales, pour les faire grandir l'amour dans notre famille et dans nos relations ? Oui, c'est possible. Mais il faut vraiment comprendre qu'il y a, ce sont deux mondes différents. Cet amour inconditionnel, nous parle tous à des moments, on a des expériences de cela. Quasiment tout le monde a eu un moment donné dans sa vie, fait l'expérience de cela, mais ça dure. Voilà, petit moment, c'est furtif. Mais vivre vraiment dans cet amour inconditionnel demande à aller plus loin en tant qu'être humain. Il faut transcender sa nature humaine ordinaire, il faut aller au-delà. Alors pour cela, on peut, évidemment, c'est pas juste, on va se dire, on va méditer plus longtemps, et puis on parviendra à cette transcendance. Non, il y a effectivement des façons très concrètes, une approche très pragmatique dans la relation avec l'autre qui permet d'y parvenir. Et il y a une chose qui est extrêmement simple et qui marche très bien, qui est très efficace, c'est d'être plus attentif à ce que l'on donne qu'à ce que l'on reçoit. Et je dirais même plus, être totalement attentif à ce que l'on donne et ne pas s'intéresser à ce que l'on reçoit. Voilà, c'est pas de dire qu'on ne l'accepte pas, mais ne pas s'y intéresser, car si on s'intéresse vraiment, et c'est ce qu'on fait la plupart, à ce qu'on reçoit, alors ce que l'on va donner, c'est pour recevoir. C'est ce qui se passe dans la plupart des relations. C'est du troc que l'on fait. On donne, mais c'est pour mieux recevoir encore de l'autre. Et quand on donne et on n'a pas reçu, alors on en veut. Que ce soit aux conjoints, que ce soit aux enfants, tout ce que j'ai fait pour toi, et voilà ce que j'ai en retour. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut accepter de donner sans chercher quoi que ce soit en retour. Se libérer de cela. Alors au début, ce n'est pas quelque chose de naturel. Il faut se faire un peu violence, parce qu'on sera confronté justement à ce genre de situation. On va donner vraiment de plein cœur, avec notre cœur et tout ça. Puis d'un autre côté, on peut avoir des réactions, soit d'indifférence, soit pire que cela encore. Et il faut aller encore plus loin que cela. Il faut se dire que c'est une étape, justement, pour sentir que cet amour inconditionnel ne dépend pas de l'autre. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on fait tout et n'importe quoi. Ce n'est pas cela. Mais on est plus attentif, ce que je disais tout à l'heure, à ce que l'on va donner aux autres, plutôt qu'à ce qu'on va recevoir. Et il y a un moment donné où finalement, on commence à vivre cette expérience. Et on se rend compte que donner nous libère, en réalité. Et que ce qu'il y a de plus précieux, finalement, ce fameux recevoir que l'on attend de l'autre, finalement, se trouve dans le don. C'est en donnant de façon inconditionnelle qu'on reçoit ce qu'il y a de plus précieux. Et cette expérience, on finit par la faire quand on est dans le don véritable, inconditionnel. Et il y a des étapes pour cela. Et effectivement, plus on est dans cette relation, si dans une relation de couple, l'un et l'autre fonctionnent ainsi, et qu'on élève les enfants dans cet état d'esprit d'être plus attentif à ce que l'on donne, plutôt qu'être là, vouloir recevoir sans cesse, alors on se rend compte que ce n'est pas une question de gratification. pour l'ego, c'est que ça nous nourrit sur un plan subtil. Donner de l'amour, de l'attention, c'est l'expression de notre nature véritable. Ainsi, on est en phase avec ce que l'on est en tant qu'être divin. Voilà, et là, ça change tout et on commence à comprendre, ah, ok, c'est ça l'amour finalement. Et là, on réalise que cet amour-là, alors ça n'a plus rien à voir, on n'est plus dans la dualité. On n'est pas dans l'attente de l'autre, donc on ne sera pas dans le reproche. On comprend la qualité de cet amour et on réalise qu'en fait, le don nous libère. Et cet amour, effectivement, ça n'a rien à voir avec ce que l'on vivait avant et qu'on parlait comme si c'était l'amour. Et finalement, quand on réalise cela, qu'on fait cette expérience et qu'on accède à cet état de conscience, aimer, ce n'est pas difficile. Au contraire, puisque c'est notre nature. Non, c'est quelque chose de tout à fait normal quand on y accède. Mais avant, pour y accéder, ça paraît très difficile, c'est même inconcevable, parce qu'il y aura toutes les étapes. On peut y aller de bon cœur au départ et puis ensuite, on va être confronté, justement, le moquerier, il y a des gens qui vont sembler abusés, qui vont ceci, de l'indifférence, voire plus que cela. Et ça peut faire qu'on a envie de laisser tomber. Il faut poursuivre, il faut continuer, il faut comprendre, avoir des images en tête. C'est comme le soleil. Si le soleil diffuse son amour, il le diffuse parce que c'est sa nature. Et c'est ce qui fait qu'il est lumineux comme cela. Eh bien, nous, c'est pareil. Si on veut devenir aussi lumineux, il faut diffuser notre nature sans trier, sans faire le choix de la quantité à qui on donne, etc. On exprime cet amour parce que nous sommes l'amour. C'est cela. Et quand on fait cette expérience, ça change tout. Donc, on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans le besoin, on n'est plus dans le reproche. Tout est complètement différent. Et c'est là qu'on prend conscience de ce qu'est l'amour. Et c'est à partir de là que l'on peut vraiment aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada